nous voilà nous allons vous présenter aujourd'hui le classique sympa 2 un téléphone complet avec appareil photo bluetooth très complet donc avec une belle couleur rouge des touches rouges aussi donc blanche sur fond rouge qui se voit bien qui se dépasse bien donc on fait le tour du téléphone si vous avez la petite lumière sur le bouton voilà une petite lampe de poche quand vous appuyez sur les barres vous avez la radio voilà après ici vous avez donc la touche est toujours pareil on voit d'un sms jusqu'à cinq contacts puis appel du premier numéro ensuite de l'objectif de la caméra le son qui du haut parleur qui est assez fort qui est ici ici vous avez le placement pour la charge il n'y a pas de base de chargement sur cet appareil donc c'est l'emplacement pour la charge c'est une prise micro usb très classique voilà donc après qu'on voit sur le clavier si j'appuie sur le clavier voyez ce qui se passe à l'écran c'est assez gros j'essaie de vous mettre comme ça c'est de le mettre le mieux possible donc voilà ça c'est ce qui apparaît sur l'écran les raccourcis d'appel vous pouvez mettre des raccourcis d'appel des touches 2 à 9 vous avez le mode silence ici qui vous pouvez mettre activé ici vous avez l'accès au répertoire de retour ici vous avez l'accès direct envers le bas la flèche vers le bas au message donc si je recule un peu pour que ça se voit mieux la boîte de réception donc voilà vous avez tout voilà aussi tout écrit en noir sur fond blanc c'est les particuliers à ce modèle d'écrit en noir sur blanc il ya beaucoup de modèles où c'est l'inverse cela c'est en noir sur fond blanc en haut la flèche du haut vous avez de l'eau l'appareil photo il faut mettre plutôt une micro sd pour l'utiliser on va faire le tour des menus les contacts les messages on a vu le journal des appels le multimédia donc l'appareil photo vous avez l'enregistreur de son vidéo l'audio voilà après la radio fm comme on vient de voir l'alarme donc l'alarme de l'alarme pour le réveil tous les matins ensuite les applications on a la liste des dossiers qui sont sur la carte micro sd si vous en avez mis une la calculatrice le bluetooth et le calendrier voilà ensuite dans les réglages on a le menu sos des paramètres d'appel vous avez les paramètres du téléphone affiché donc pour régler l'affichage paramètres de fond le contraste à durée de rétroéclairage du clavier le verrouillage automatique du clavier à savoir que sur ce téléphone là quand vous verrouillez le clavier vous avez deux touches pour le pour le déverrouiller vous allez voir il faut donc quand vous êtes en mode verrouillage vous avez ça vous avez des mots d'appels les sms manqués les appels vous voyez les appels manqués les sms manqués on appuie là et sur une deuxième touche pour déverrouiller donc il ya plein de deux touches mais vous pouvez mettre supprimer le verrouillage automatique comme on vient le voir je vais vous montrer le volume du son paramètres du téléphone affiché sécurité profil normal option ajouter réglage des sonneries 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 du portable il ya une sonnerie très très forte comme vous pouvez le voir donc évidemment vous pouvez régler le son là vous choisissez la sonnerie les sonneries très fort voilà pour le pour les sonneries c'est un retour dans les réglages qu'est ce qu'on peut vous montrer le menu sos donc actif contact vous avez cinq contacts voilà donc voilà pour ce téléphone qui a un ensemble d'éléments on voit ensemble d'éléments qui est très complet avec appareil photo par contre pas de base de chargement mais qui a un ensemble d'éléments intéressants et une belle couleur rouge voilà pour le classique sympa 2